C'est le pardon. Le pardon, c'est l'art de pardonner. Par exemple, si quelqu'un te fait du mal, il faut lui pardonner. Très bien. Tante, est-ce que vous avez une fois pardonné quelqu'un dans votre vie ? Oui, ça dépend de ce que la personne me fait, mais j'ai une fois pardonné les gens dans ma vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a la facilité de pardonner les gens ? Oui, ça dépend de ce que la personne va te faire, comme j'ai dit avant. Des fois, il y a des choses qu'on te fait qui vont prendre beaucoup de temps pour pouvoir pardonner cette personne. Ou des fois, c'est très compliqué de pardonner la personne qui t'a fait du mal. Ça veut dire qu'il y a des gens que vous avez enterré dans votre cœur, tante ? Vous voulez dire quoi par là ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont trop fait du mal et que vous avez décidé de ne plus jamais leur pardonner ? Oui, il y a des gens qui m'ont trop fait du mal que j'ai décidé tout simplement de m'éloigner d'eux parce que c'est compliqué pour moi de les pardonner. Pourquoi, tante ? Parce que ces personnes-là m'ont beaucoup blessée, profondément. Je n'arrive pas à les pardonner. Est-ce que vous avez une fois demandé à Dieu de vous pardonner, tante ? Oui, je demande toujours à Dieu de me pardonner. Si vous demandez pardon à Dieu, est-ce que vous constatez que Dieu vous pardonne ? Oui, je constate que Dieu me pardonne au quotidien parce que Dieu, d'abord, son nom, c'est le pardon. L'être humain n'est pas parfait. Et il me pardonne tous les jours. Très bien. Mais Samuel, pourquoi toutes ces questions ? Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans la même situation que toi mais on essaye d'expliquer pour qu'eux, ils comprennent que le pardon est important. Tante, excusez-moi pour toutes ces questions, mais c'est la dernière. Est-ce que si les personnes que tu dis que tu ne vas jamais les pardonner et qu'elles viennent te demander pardon, tu vas les pardonner ? Ça dépend, peut-être oui. Comment ça ? Parce qu'il y a des gens qui m'ont trop fait du mal, qui ne méritent même pas le pardon. Il faut tout simplement les ignorer et prendre la distance. Tante, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Parce que Dieu nous voit voler, Dieu nous voit mentir, mais il nous pardonne. Alors pourquoi toi, tu ne pardonnes pas les gens, tante ? Tout simplement parce que moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Donc des fois, ça m'arrive, j'ai très mal au cœur et je n'arrive pas à pardonner. Tante, tu sais que quelqu'un qui ne pardonne pas est comme un prisonnier ? Comment ça ? Parce que pardonner, c'est se libérer. Tout ce qui empêche l'homme de pardonner peut empêcher l'homme d'avancer. Ah bon ? Oui. Il faut pardonner pour libérer ton cœur. Si Dieu qui nous a créés, il nous voit en train de faire de mauvaises choses, mais il nous pardonne, ça veut dire que nous aussi, nous devons pardonner nos prochains. Donc libère ton cœur pour ne pas que ce qui t'empêche de pardonner t'empêche d'avancer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc dis-moi maintenant, tu vas pardonner les personnes que tu dis que tu ne vas pas les pardonner, s'ils viennent te pardonner ? Oui, bien sûr. Avec tout ce que vous m'avez appris aujourd'hui, bien sûr que je vais pardonner les gens qui m'ont fait tellement du mal. Très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, partagez pour aider les autres qui n'arrivent pas à pardonner leurs prochains, pour qu'ils arrivent à pardonner. Et surtout, n'oubliez pas de persévérer dans la vie. La persévérance est toujours en rendez-vous chez tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.